2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, sport et mal de dos. Alors je suis avec le professeur Bruno Fautrel, vous êtes rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière. Sport et mal de dos, on a mal de dos parce qu'on fait du sport ou parce qu'on ne fait pas de sport ? Alors, je vais plutôt dire qu'on a mal au dos parce qu'on ne fait pas de sport. Après, il y a des sports où on peut se faire mal au dos. Le tennis, par exemple, le golf. L'haltérophilie. L'haltérophilie. L'haltérophilie est un sport à part parce qu'il y a quand même des contraintes sur le dos qui sont très importantes. Le tennis ou le golf, c'est un mouvement de la colonne vertébrale qui, de temps en temps, peut aboutir à faire mal au dos. Mais en pratique, on s'aperçoit que les joueurs expérimentés, finalement, ils ont très peu mal au dos. Le cheval est réputé comme étant un sport qui fait mal au dos. Les gens qui montent très bien à cheval vont avoir une posture qui correspond exactement à ce qu'on apprend au patient en rééducation. Donc, avec un gainage très efficace. Donc, finalement, on est plutôt à dire que la pratique régulière du sport, si on est sportif, il ne faut pas s'arrêter à cause de son dos. Et plein de sportifs, finalement, quand ils ont mal au dos, ils s'arrêtent un petit peu, ils reprennent très rapidement et ils s'aperçoivent que ça permet de faire passer les douleurs résiduelles. Par contre, un sportif qui s'arrête, qui a peur de reprendre, là, probablement, va avoir de plus en plus en difficulté lorsqu'il va essayer de tenter de reprendre le sport. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'accompagner en disant aux patients, vous étiez sportif, vous avez mal au dos, reprenez ce sport que vous aimez et petit à petit, vous allez voir que vous allez retrouver vos performances. À l'inverse, les gens qui ne sont pas sportifs et qui commencent à avancer un petit peu en âge, qu'est-ce qu'on leur recommande ? La natation, la marche ? Alors, la natation est un sport qui est suffisamment doux, on n'a pas besoin de se porter, c'est l'eau qui nous porte. La marche, très bien. La marche nordique avec les bâtons, c'est excellent également. Toutes ces activités où il va y avoir un gainage, ce sont des activités qui sont très positives pour le dos. Ça peut se faire en salle de sport avec, par exemple, les vélos elliptiques. Ça peut se faire avec du yoga, ça peut se faire avec du tai chi. Voilà, ça c'est le point important. La place, c'est bouger, muscler votre dos.